Il est 22h41, vous êtes bien dans l'after, ça débat entre Jonathan Maccardi et Alpha Baldé pendant les petites postes, ça continue à débattre. 22h41 sur RMC, sur BFM Sport, vous êtes bien dans l'after. Le 32-16, le 32-16 pour venir débattre avec nous, on va parler de mon avis tranché dans quelques instants sur l'île. Le 32-16 aussi pour vous inscrire au quiz, le quiz de l'after, ça sera dans quelques petits instants. Vous venez vous inscrire, mais donc je vous le disais, d'abord, mon avis tranché. Mais c'est un génie, c'est un génie Athèm Ben Arfa, c'est un génie, on a un génie dans cette équipe. T'es-je pas ce mémo ? Je l'ai pesé mémo. C'était sous majeur. Je ne vais pas vous le dire tous les soirs, j'ai fait tomber mon oreillette. Je pense que ça va beaucoup plaire aux gens qui vont essayer de me parler dans les oreilles. C'était le but qu'il avait marqué contre le PSG avec le GC Nice au Parc des Princes, tu te souviens ou pas ? C'était génial ce but, absolument génial. Bref, je ne suis pas venu pour parler d'Athèm Ben Arfa, je suis venu pour vous parler du loss. C'est une chose qu'à mon avis qui est en train de s'asseoir un petit peu sur un tas d'or. Les Lillois peuvent vraiment remercier leur nouveau directeur sportif, Luis Campos, l'ancien de Monaco. C'est lui qui a fait venir notamment sur le rocher un certain Bernardo Silva. Révélation, revendu 50 millions d'euros à City cet été. Celui qui avait dégoté aussi Martial à l'envoyer en Angleterre. On en a parlé, mais enfin, toujours est-il que bonus compris, il a été renvoyé 80 millions en Angleterre. Kondogbia aussi, on peut citer, il avait fait venir pour 20 millions, il avait revendu 45. Bref, Campos, c'est l'homme des bons coups, l'homme des grands coups même. Et donc, attention, je dis attention avec toutes les recrues qu'il a attirés à Lille depuis le début du Mercato. Le défenseur de Saint-Etienne, par exemple, Kevin Malkui, qui était aujourd'hui la neuvième. Je pense qu'il est en train, quelque part, Luis Campos, de faire un très grand coup à force de recruter des jeunes talents. Lille, en plus de se forger un sacré effectif, risque surtout de se constituer donc un sacré pactole. Je prends quelques exemples, Thiago Mendes, milieu défensif, nous dit-on à la Willan Cyprien, 25 ans, déjà 250 matchs en première division brésilienne, recruté 9 millions d'euros. Il peut jouer 8, il peut jouer 6, il peut jouer arrière-droit. Malkui, on en parlait, latéral droit franco-marocain, 9 millions d'euros, plusieurs fois pré-convoqué par Didier Deschamps en équipe de France. Luis Arrogeau, recruté de Sao Paulo, 10 millions et demi, petite pépite, attaque en rocher, rapide, vainqueur et meilleur buteur de la Copa Libertadores des moins de 20 ans. Nicolas Pepe, on en a beaucoup parlé la saison dernière en Ligue 1 avec Angers, c'est la belle génération. Il a 22 ans, 11 titularisations, 3 buts, une passe d'Est, Lyon et City étaient sur lui. Et puis, pour prendre un dernier exemple, pourquoi pas, Hervé Coffey, 20 ans, gardien Burkinabé, l'une des révélations de la dernière Coupe d'Afrique des Nations. Il avait étincelé, notamment, il avait permis au Burkina de terminer 3e, ça avait été un des grands artisans. Il était à l'éclat de la meilleure défense de la SEC qui retrouve le championnat ivoirien des années après. Tous ces joueurs-là que je vous cite, c'est des joueurs d'avenir, ils ont entre 20 et 25 ans. C'est des joueurs qui ne sont recrutés pas si chers que ça. Ce que je veux dire par là, c'est que Lille, franchement, là c'est quand même un recrutement hyper intelligent. Tout ça, c'est des joueurs courtisés par les très grands clubs, il y en a d'autres. On ne peut pas penser à Edgar Rie, pareil, il était visé par des grands clubs, à Faudet-Ballot-Touré également, deux défenseurs qui étaient visés par des très grands clubs. Là, ils recrutent 8, 9, 10 millions à chaque fois, voire des joueurs d'ailleurs qui viennent de centres de formation du PSG qui ne coûtent que dalle. Et ils vont revendre énormément. C'est énorme ce qu'ils sont en train de faire, à mon avis, les Lillois. Oui, comme tu le dis, ils ont une marge de progression avec surtout un entraîneur qui peut faire progresser un joueur de façon... Bernard Mendy même l'a souligné sur les réseaux sociaux. Aujourd'hui, c'est un coach qui peut faire franchir une étape à des jeunes joueurs. Donc, il vient dans le meilleur des environnements avec un très bon coach. Donc, oui, forcément, c'est un projet qui va le permettre de s'épanouir. Maintenant, voilà, à eux de confirmer et surtout à eux de suivre les directives et les consignes d'un coach qui sait quoi faire des gamins en tout cas. Un gars comme... Enfin, des gars même comme Thiago Mendes, Luis Arroyo, toi qui suis particulièrement ce football brésilien... C'est beaucoup le football brésilien, justement. Oui, mais tu les connais forcément. Oui, Arroyo aussi, on sait que c'est quand même un très beau potentiel, un très bon attaquant de couloir qui n'attend que d'être façonné par les mains d'un taxicien tel que Marcelo Bialsa. Après, oui, moi, je suis très enthousiaste sur ce qui se passe à Lille. J'attends de voir, ça va être l'attraction principale du championnat de France. En revanche, j'attends de voir aussi ce qui va se passer sur le moyen terme. Est-ce que ton but, c'est de faire une équipe sur le moyen terme ? Ou est-ce que ton but, c'est de faire un supermarché de joueurs ? Ça, c'est la question que je me pose. Après, quand tu reprends un petit peu les expériences récentes de Martillo Bialsa, tu te rends compte que lui, il n'est pas trop trop sur le long terme. Lui, en tant qu'entraîneur dans un club donné. Après, est-ce qu'au Campos, lui, il pense que Bialsa, c'est ce que dit Jonathan, est-ce que sa vision s'arrête à l'ère Bialsa seulement ? Ou est-ce qu'il prépare vraiment qu'en Monaco une vitrine un petit peu pour essayer de les exposer, et à partir de là, de faire vivre l'île sur ces finances-là ? C'est à observer, justement, c'est à voir si dans le moyen terme, tu gardes toujours tes gamins et que tu continues à les faire jouer et qu'il y a vraiment quelque chose qui se met en place du côté de l'île dans le jeu. Non seulement sportivement, ça te rapporte, mais financièrement également, ça permet au club de s'asseoir sur une base. C'est hyper intelligent parce que quand tu bosses avec Marcel Bialsa, tu sais, au travers de ses expériences d'entraîneur, on l'avait vu notamment à l'Olympique de Marseille il y a quelques années, que c'est le genre d'entraîneur qui est capable de tirer le meilleur de ses joueurs. On va se rappeler, Gianni Mboula a vendu 25 millions, Mario Lemina a vendu 11 millions, Djadjé Djé même qui a été valorisé 7-8 millions. On peut faire la liste comme ça, mais en fait il a sauvé les finances de l'Olympique de Marseille, cet homme. Non mais voilà, il peut exactement faire pareil avec l'île, admettons avec des joueurs qui, a priori, ne sont pas des noms extrêmement clinquants pour l'instant, mais qui sont des joueurs d'avenir recrutés pas très chers. Tu le dis, si jamais il arrive à fédérer autour d'un projet et à tirer le meilleur, la substantifique moelle de ses joueurs, ça peut se vendre très très cher à l'arrivée. On a Franck, Franck qui a fait le 32-16 justement supporter de l'île. Salut Franck ! Oui, salut, bonsoir. Salut Franck. Bon, dis-nous un petit peu, qu'est-ce que tu voulais nous dire par rapport à cet avis ? Est-ce que tu le partages ? Moi je partage l'autre avis. Maintenant il faut savoir que le LOSC, ça va être un nouveau LOSC parce que moi j'ai eu la chance de participer aux réunions avec les clubs de supporters et aujourd'hui c'est tout un nouveau projet qui arrive avec Gérard Lopez, Mark Inglok, Campos et Bielsa. Donc on va travailler complètement différemment de ce qui a été fait sur plusieurs années. Aujourd'hui le LOSC, bon déjà ils sont venus pour, il ne faut pas se le cacher pour gagner de l'argent, c'est des gens qui vont investir, ils sont là pour gagner de l'argent, ils vont faire du LOSC, une marque et bien sûr pour faire de la revente au niveau des joueurs. Oui, après c'est le monde du foot, c'est de l'entreprise, c'est logique aussi qu'ils soient là pour... Mais ça te fait rêver toi quelque part un petit peu ? Ces joueurs, je ne sais pas quand on voit, alors ce n'est pas forcément un défenseur de 20 ans qui va te faire rêver, mais un Faudet Ballot-Touré qui était courtisé par des clubs anglais, qui était courtisé par Porto, par Porto, qui était du centre de formation du PSG, qui vient là et qui choisit, enfin finalement l'île arrive à l'attirer dans ses filets alors qu'il est courtisé par Porto, que c'est pas mal aussi d'aller jouer à Porto. Nicolas Pépé aussi d'ailleurs. Nicolas Pépé aussi, oui, oui, non mais... Oui, disons quand on voit tous les joueurs qui ont été recrutés aujourd'hui, la plupart étaient courtisés par de grands clubs, français et même européens. Mais tous, hein ? Oui, tous, et quand on voit qu'ils ont tous préféré le LOSC, le projet du LOSC, parce qu'il y a un projet plus travaillé avec Mathieu Bielsa, je pense que cette année, on va se régaler, en plus on connaît le jeu de Mathieu Bielsa, ça va aller de l'avant, on a tellement été stressés... Avec Antonetti ? Oui, même l'année dernière avec Antonetti, même avec Gérard, même si on a fini le troisième, je veux dire, c'était pas terrible qu'on se faisait chier au stade parce qu'il n'y avait pas de spectacle. Là, je pense qu'on va voir du spectacle, on va voir des buts et des joueurs qui vont jouer et je pense qu'on risque de très vite retourner à la Coupe d'Europe. Oui, ça te ramène du monde au stade aussi, ça te permet d'avoir une vraie effervescence dans la ville. Et puis déjà, l'avantage pour les Linois, c'est aussi que tu as déjà un stade, un vrai stade. Oui, tu as vraiment un environnement, le stade qui est excellent, que j'ai eu la chance de pratiquer plusieurs fois, oui, ça te permet aussi d'avoir un engouement dans la ville, dans cette zone où le football quand même est quelque chose de très présent, avec Lens également, tout ça. Donc oui, moi je pense que c'est tout bénéfique. Après, comme tu le dis, ça va être une vitrine. Au Campos, on sait déjà ce qu'il a fait à Monaco, on sait comment il procède. Donc si c'est sur le moyen terme et sur la durée, moi je pense que c'est comme ça qu'il est en train de travailler justement le poste de directeur sportif. Ce que disait tout à l'heure Jonathan pour continuer là-dessus, c'est très bien vu, ça bosse bien. Ça bosse bien. Excusez-moi d'intervenir, mais il faut aussi bien, je pense qu'il faut bien regarder Mark Inglow parce que regardez un peu le parcours. Le parcours de Mark Inglow à Barcelone en 2003. Il a sauvé les finances du Barça en étant au marketing. Donc je pense que pour le LOSC, franchement, c'est un super atout. Et rien que par lui, on va tirer du monde. Là, on est sur les réseaux sociaux. Tous les jours, on parle du LOSC en bien ou en mal, ce qui ne se faisait pas avant. Moi, personnellement, j'ai même reçu déjà, en tant que club de supporters d'Emil, des supporters du Rugou et d'Argentine. Ça va bouger. Franchement, c'est impressionnant. Je vous dis, on va travailler dans une autre dimension. Le LOSC qui va arriver, franchement, ça va donner. Comme vous dites, en plus, on a les structures, on a un super simple entraînement, on a un stade au top, on est géographiquement bien placé, on a un potentiel public énorme. Je pense qu'on peut faire quelque chose de très grand. Oui, je suis d'accord. C'est juste que j'ai un devoir à Duncan Castle, qui est un journaliste quand même assez faible, qui vient de dire que Daniel Alves avait dit oui à Paris. Ah, il y avait déjà plusieurs... Un journaliste anglais. Plusieurs sources plutôt fiables. Qui nous en parlait, évidemment, on confirmera ça. Ne prenez pas ça pour Arjan Contant. Tiens, la première grosse recrue. Attends, 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 c'est pas fait, on va attendre quand même des confirmations. Ne prenons pas ça pour Arjan Contant. Merci, Franck. Oui, salut, bonne soirée, le 32-16. Et bonne saison, parce que tu vas te régaler. Salut, pas de soucis. Au revoir. Ciao. Ouais, on peut légitimement penser, aller voir ces Lillois, pourquoi pas aller titiller le top 5 si jamais cet effectif confirme tout le bien qu'on en pense. En plus, ils ont du temps pour ce prix Paris-là, donc c'est surtout ça l'avantage d'avoir bien fait. Le mercato, le marché a été assez vite. Allez, on en termine avec ces avis tranchés. Tout de suite, messieurs, on va passer au quiz de l'after, chose promise, chose due. Michel et Samuel sont avec nous. Salut, messieurs. Bonsoir, messieurs. Assez, près de toi. Bon, allez, je vais commencer par Samuel, 24 ans, Paris. Tu veux te mettre avec qui ? Avec Jonathan ou avec Alpha ? Avec Jonathan. Avec Jonathan. Et donc, Michel, tu seras avec Alpha. Messieurs, notre quiz, puisque tout à l'heure, on en parlait dans la première heure, on parlait de l'équipe de France. Donc voilà, je vais vous faire un couillis sur l'équipe de France. De Didier Deschamps. Oui, non, mais... Allez, Samuel. Pourquoi tu fais ? Parce que c'est dur. Parce que tu penses que tu vas trouver les réponses. Mais moi, je crois que tu ne les trouveras pas. Au contraire, c'est dur, là. Allez, Samuel avec Jonathan, Michel avec Alpha. Le premier match de Didier Deschamps se déroule au Havre. C'était en 2012. Et se termine sur le score de 0-0. Mais contre qui l'équipe de France a joué ? Uruguay. C'était l'Uruguay. 1-0 pour l'équipe de Jonathan. Uruguay. Et je me rappelle parce qu'il y avait le petit Ponce qui avait joué au milieu de terrain. Uruguay, c'est bon. Lors du match nul 1-par-tout contre l'Espagne, Giroud et Galiz dans les dernières secondes. Mais qui ? Fabregas. Qui avait ouvert le score pour l'Arora ? Fabregas. Ce n'est pas Fabregas. Chavis. Ce n'est pas Chavis. Samuel, Michel, vous pouvez y aller. Allez, les gars. Un petit coup de Google, Wikipédia, machin. C'est pas piqué ? Diago Costa. Non. Sergio Ramos. C'est Sergio Ramos. Ah oui. Et de 2 pour l'équipe de Jonathan et de Samuel. Toujours 0 pour Michel et Alpha. Troisième question. Lors du 3-0 infligé par le Brésil face à la France le 9 juin 2013. Qui est le milieu de terrain qui a joué toute la rencontre et qui n'a connu seulement, finalement, 7 sélections et qui joue aujourd'hui en Allemagne ? Joshua Guilavogui. C'est Joshua Guilavogui. Alpha, bonne réponse. Quatrième question. Paul Pogba a connu sa première sélection avec Didier Deschamps le 22 mars 2013. Mais contre qui ? Contre quelle équipe c'était ? L'Islande. L'Islande, c'est pas bon. Les Ferroé, non ? Les Ferroé, c'est pas bon. La Suède, Danemark. Non, la Suède, Danemark, c'est pas bon. L'Irlande, l'Écosse. L'Écosse, non. L'Éire, non. L'Irlande, c'est pareil. Oui, c'est pareil. C'est à quelle date, c'est à quelle date ? C'était en 2013, c'était le 22 mars 2013. La première sélection pour Paul Pogba. C'est une équipe européenne ? Ah bah oui, puisque c'était des éliminatoires. Mais merde. C'est pas la Roumanie ? Ah bah non, je vous le dis pas. Bah on passait une autre question. Les noms, souvent, ça se finit en Jvili, là-bas, ou en Hadze. La Géorgie, c'est qui qui l'a dit ? Michel. C'est Michel, et bah voilà. Deuxième point pour Michel. Michel et Alpha, qui en sont à deux points. Samuel et Jonathan également. À deux points. Lors de la Coupe du Monde au Brésil, la France s'impose pour son match d'ouverture 3-0 contre le Honduras. Mais pourquoi ce match est-il historique ? C'est Goal Line Technology. Goal Line Technology, absolument. C'était la première fois qu'elle a été utilisée. Un point de plus. Samuel, tu dors ou quoi, mon pote ? Pour Jonathan. Je vais me défiler tes cadeaux. Et Samuel. Antoine Griezmann a aussi connu sa première sélection en 2013 contre Paul Pogba. C'était contre les... Comme Paul Pogba, pardon, contre les Pays-Bas. En match amical, le score est de 2-0. Qui sont, ce jour-là, les buteurs français ? Celle-là, elle est dure. Giroud. Benzema. Je dirais peut-être Sacco. Non. Non. Benzema. Il y a Benzema. Psysoco. Donc, ça fait un point. Ça fait un point. Si tu me donnes le deuxième, ça fait un point. Mais un point par buteur. Non, je ne mets pas un point par buteur, non. Benzema, là. Celui qui jouait à Marseille. Benzema. Qui jouait à Lyon. Bon, c'était compliqué à trouver. C'était Benzema. Enfin, compliqué. Ben, un indice. Milieu de terrain. On va parler aujourd'hui dans cette émission, dans l'after. Ben Arfa ? Non. C'est con, quoi. C'était Mathuidi. Benzema et Mathuidi. Mathuidi, en plus. Lors du Mondial de 2014, quel joueur a été élu meilleur jeune joueur du tournoi ? Griezmann. Pogba. Pogba. Bonne réponse. 4 à 2 pour l'équipe de Jonathan. Est-ce qu'on a le temps de faire une dernière question ? Allez, Samuel, bouge-toi. Marque un point, sinon... Allez, la dernière. C'est vraiment pour l'honneur, parce que c'est gagné pour Jonathan. Samuel en offre déjà le tee-shirt de l'after. Quel est le plus gros carton sous l'époque de Didier Deschamps ? La plus grosse victoire française. La victoire et défaite. 5-0. Combien ? 5-0. 6-0. Non. C'était contre la Jamaïque. Ah, 8-0. 8-0. 8-0. Voilà. C'était le point de l'honneur pour Michel et Alpha. Samuel, on t'offre le tee-shirt de l'after. Je ne vais pas m'en arrêter, mon pote. Allez, merci, messieurs. Merci à Jonathan. Merci à Alpha. L'after qui revient, évidemment, demain, 22h57. Dans quelques instants, vous allez retrouver le meilleur de l'intégrale Tour de France. 22h57. Très bonne soirée. A l'écoute de RFC. A demain, les amis. Salut.